Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Charter Communication ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagne, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Recevoir à chaque mois ici mon top d'entreprise sous-évaluée. Donc deux notes d'analyse ici sous-évaluée. Puisque moi, je considère comme étant sous-évaluée. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et les coûts des conférences call. Donc moi, je fais mon analyse fondamentale. Je vous la propose ici concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Maintenant, à vous d'aller creuser en profondeur. Si vous avez des questions, on y répond. Je ne suis pas là pour vous dire que non. Prenez, vous achetez uniquement bêtement. Non. D'accord ? Ici, on vous apprend à pêcher. C'est très important parce que vous devez être indépendant. En supplément de ça, dans le service de la Top Newsletter, vous recevez généralement ici des analyses sectorielles. Donc quand vous êtes dans le Top Premium, vous recevez également des analyses sectorielles qui sont gratuites généralement pour tout le monde. Donc si le Top Premium ne vous intéresse pas, il y a la Top Newsletter où vous recevez uniquement ceci. Ça vous permet de poser les bonnes questions quand vous allez dans une industrie. Et présentement, ou bien sûr, un secteur d'activité particulier. Donc présentement, on parle ici du secteur de la câble distribution. Et je vous ai envoyé une note par rapport à ça. Donc quand je vais parler de chatter communication ici, vous savez à peu près quel genre de questions vous allez aller poser. Ok ? Je pense même que j'ai dû mentionner chatter dans cette analyse-là. Ok ? Donc essentiellement, quand je fais une analyse sectorielle, je pose également une lecture des rapports financiers de ces entreprises-là. Ok ? Donc ça veut dire que je peux avoir également à disposition des analyses ici, des notes d'analyse concernant ici chatter communication. D'accord ? So, pendant jusqu'au 22 du mois de juin 2023, nous avons les formations thématiques disponibles. Enfin, les formations thématiques à venir. Présentement, on a comment lire un rapport financier et comment analyser une banque disponible. Ok ? Maintenant, il faut comprendre une chose. Ok ? Donc toutes ces formations-ci, à ce prix-ci, pour le service top premium. Ok ? Uniquement pour ce nombre de personnes. Uniquement. D'accord ? Donc la date mise sur le 22 du mois de juin. D'accord ? Si ça ne vous intéresse pas, tant mieux. Et on reste bons amis. Ok ? Donc n'oubliez pas la top newsletter. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler de chatter communication. Et pour ceux qui sont dans la top newsletter, je vous encourage à aller lire la note d'analyse sur le secteur de la câble distribution. Et je m'arrête là. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord ? Parce que j'ai mentionné chatter communication ici, donc je ne vais pas revenir sur la compagnie, les problèmes actuellement ici. C'est simple. Dans la câble distribution, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Quand on prend le secteur de la câble distribution ici, il y a la télévision. D'accord ? Il y a Internet. Il y a un tout petit peu de téléphonie mobile. Dépendamment de la compagnie mobile ou résidentielle. Parce qu'il faut faire attention, ce sont des compagnies télécoms certaines. Certaines sont des compagnies télécoms ici. Donc, vous savez à peu près ce qui se passe au niveau de la télévision payante. Ok ? Voilà. Maintenant, cette entreprise, il y a deux segments également. Donc, ça veut dire qu'il y a un segment également d'Internet. Donc, ça veut dire que la télévision payante meurt et le service Internet ici se maintient. Donc, ça veut dire qu'on aura tendance ici à avoir un segment d'activité qui ralentit. Et quand on a un segment d'activité qui ralentit, le marché a peur. D'accord ? Vous allez voir ici que les revenus sont croissants. Tant mieux parce que l'entreprise ici, les revenus, ils viennent d'où ? Est-ce que c'est par acquisition de manière organique ? C'est un mix des deux. Ok ? Mais on a une grosse acquisition qu'on a effectuée ici aux alentours de 2016. Près de 29 milliards ici. Donc, vous constatez que la croissance de ce revenu-ci est due essentiellement à cette acquisition-là. Bon, évidemment, après l'acquisition, on a également une petite remontée par là. Ok ? Donc, nous allons voir ici qu'en termes de marge brute. D'accord ? Et je rappelle encore une fois qu'il y a un segment d'activité qui est en pleine décroissance. Donc, faites attention. Il ne faut pas se retrouver dans un piège de valeur. Ça veut dire ici qu'il faut faire attention aux multiples qu'on va payer sur ce genre d'entités. Ok ? Vous voyez ici qu'on a des marges brute de moins en moins élevées. Enfin, techniquement, ça peut également être dû à une erreur ici. Mais en tout cas, on a à peu près, depuis 2021, on a des marges brute aux alentours de 45%. Il faut aller voir ça parce que d'habitude, nous sommes situés aux alentours de 56%. Mais à voir ça ici, il y a quelque chose à aller vérifier en profondeur ici. Ok ? Ça, c'est la marge brute. Après, c'est déjà important à aller vérifier en profondeur. Maintenant, il y a certaines questions à poser, bien sûr. Sauf si Coifin se trompe ici. Et ça peut arriver. Les marges EBITDA ici sont plutôt stables. J'ai bien dit plutôt stables alors que la marge brute diminue. Pourquoi ? Je n'aime pas les marges EBITDA en zigzag. Quoique entre 36% et 39%, il y a 3% de différence ici. Mais on constate que les marges augmentent de plus en plus. Les marges EBITDA augmentent de plus en plus. Est-ce qu'on a envie de réaliser des économies ici sur la partie des dépenses opérationnelles ? Très important. Est-ce qu'on paye moins ? Est-ce qu'on fait moins de marketing ? Est-ce qu'on a coupé la recherche et l'éveloppement ? Donc, il faut aller regarder ça ici. Mais ça, quand je vois ça, ça prête déjà à confusion. D'accord ? Ce n'est pas que dire que c'est mauvais, mais je sais à peu près quel genre de questions je vais les poser. Ok ? Donc, maintenant, je prends les net income et les free cash flow. Pour voir si on parle le même langage. Connaissant cette compagnie-ci, regardez les free cash flow où il est du net income. Ok ? Les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. J'en ai déjà parlé. Allez regarder qui est John C. Malone et vous allez comprendre pourquoi. Ok ? Simple. Et quand on prend les free cash flow et les net income, on constate quoi ? On a des free cash flow depuis 2021 qui sont décroissants. Faites très attention. Ce n'est peut-être pas la première fois, mais ça prête déjà à... Il faut déjà prêter attention. Parce que rien ne me dit que la décroissance ne va pas continuer. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un segment d'activité qui est en train de mourir. Ok ? Je ne sais pas s'il va mourir complètement ici, mais c'est un segment d'activité qui rapporte beaucoup d'argent. Quand on parle Charter Communication, parce que voilà, j'aime bien parler en regardant également les rapports financiers ici. Parce que, comme je l'ai dit toujours, les chiffres, c'est bien. Mais le plus important, généralement, ce sont les rapports financiers. Qu'est-ce qu'ils disent réellement ? Donc, je vais prendre ça ici rapidement. On va aller regarder ces compagnies-ci. Quarter Residence, celle-ci. Save 10 millions ici. Internet, blablabla. On va regarder le revenu ici. Voilà. Customer Relationship. Customer Relationship. 32 millions de clients ici. Alors, où est-ce qu'on a ce segment ? Donc, vous voyez ici qu'on a trois segments d'activité. Ok ? On a Internet. D'accord ? On a la vidéo. Donc, la vidéo, c'est la télévision payante ici. Et vous constatez quoi ? Au niveau de la vidéo, ça baisse. N'est-ce pas ? Le nombre de clients diminue. Ok ? Au niveau d'Internet, on a un maintien. Au niveau de la voix, c'est-à-dire que la téléphonie mobile, je pense que c'est la téléphonie résidentielle ici, on a à peu près une baisse également. Au niveau de la téléphonie mobile, parce qu'également on fait du mobile, on a une certaine hausse. Mais c'est bien. Ça, c'est en termes du nombre d'abonnés, n'est-ce pas ? Maintenant, en termes de revenus par utilisateur, est-ce que ça augmente ? Est-ce que ça diminue ? Quand on prend à peu près ici le service, quand on prend ici, on segmente ici par revenus, le segment Internet se maintient, le segment vidéo, c'est quand même 4 milliards. Et comme je l'ai dit, c'est un segment qui est en train de mourir. Ça veut dire que, quand je vais évaluer cette compagnie-ci, il faut que je fasse attention à ne pas prendre des bénéfices nets ici, que je paye ici un multiple qui prend en considération la baisse de ce segment-ci. Or, moi je ne sais pas jusqu'à quel point ça va baisser, je ne sais pas si ça va se maintenir. C'est comme quand on disait la radio va mourir, la radio va disparaître parce que la télévision est arrivée. Or, la radio existe encore aujourd'hui. C'est comme quand on disait ici que la musique va mourir parce que l'industrie musicale va mourir, parce que l'Internet est arrivé. Or, le streaming a sauvé la musique ici. D'accord ? Et aujourd'hui, quand le CD, quand la cassette est arrivée, on disait que le vinyle va mourir. Or, le vinyle, le marché du vinyle se porte mieux que le marché du CD. Donc, il faut toujours faire attention aux raccourcis, les amis. L'histoire est importante. D'accord ? Faites attention aux raccourcis. Mais c'est normal de payer des PER ici, des multiples qui ne sont pas assez levés, parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler demain. Il y a également le segment advertising qui existe ici à ce niveau-ci. Donc, vous constatez que cette compagnie-ci est en plein maintien pour le moment. Mais attention, il y a peut-être des cadavres dans le placard à ce niveau-ci. Donc, moi, je ne sais pas à quel point on va baisser ici. Mais je sais une chose, c'est que si je vais dans le segment ici de la cable distribution et qu'une entreprise a un segment ici de pay TV, d'accord ? Donc, c'est la télévision payante. Je vais faire attention à ne pas payer n'importe quel multiple. Je peux faire un segment ici. Dans la cable distribution, je peux faire uniquement Internet parce qu'on s'entend qu'Internet ici, c'est un besoin de base. Ok ? C'est un besoin, je dirais, c'est un besoin primaire. C'est comme boire de l'eau, avoir de l'électricité ici. Ok ? C'est important. Voilà. Donc, je vous laisse aller regarder celle-ci. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire à peu près quelle genre d'informations. On doit aller regarder. Lisez les rapports financiers. C'est très, très important. Ok ? Quand on regarde les revenus, on se constate que les free cash flow diminuent. Pourquoi est-ce que les free cash flow diminuent ? C'est la question qu'on va poser quand on va lire les rapports financiers. Ok ? Mais ça prête déjà à confusion. Maintenant, ce qui veut dire que quand je vois cette compagnie-ci avec 10 fois les bénéfices, là, là, je commence à... Je ne vais pas dire que c'est sous-évalué parce qu'on a un segment qui est en cas de mourir. Attention ! Il ne faut pas qu'on se retrouve ici à la GameStop. Même si on a un segment ici, le segment Internet va avoir tendance à survivre. Ce que moi, je veux ici, c'est que cette compagnie-ci fasse le spin-off de la partie vidéo, dont la partie qui va avoir tendance à mourir. Ou bien vendre totalement ce segment-là à une autre entité ici. D'accord ? Parce que généralement, quand il y a un segment d'activité en cas de mourir, il y a beaucoup de consolidation. Donc, il faut également faire attention parce que je pense que même dans 10 ans, il y aura des gens, 20 ans, il y aura des gens qui auront encore la télévision ici. Il y a de fortes chances. Ok ? La télévision payante. Mais le marché sera de plus en plus petit. Donc, tu as dit que le marché est en très dégradé, notamment par rapport au streaming. Donc, ça veut dire que Chatter Communication, en date d'aujourd'hui, devrait vendre le segment de la télévision. Moi, c'est le segment de la vidéo. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et gardez uniquement le segment Internet. Mais parfois, généralement ici, quand on vous vend la télévision, le service de télévision, on vous vend également Internet derrière. Donc, les deux sont parfois liés. Ça peut être qu'une offre ici, marketing. D'accord ? Or, aujourd'hui, je ne sais pas combien il va arranger ça. Mais moi, j'ai déjà peur quand je vois à peu près du Chatter Communication. Et quand on regarde à peu près la dette nette, pourtant, c'est une entreprise que j'aimais bien. Pourtant, c'est une entreprise que j'aimais bien. Je pense que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai bien mentionné que ça pourrait être intéressant d'aller regarder ces compagnies-ci à profondeur. Mais, cette partie de vidéo-là m'inquiète terriblement. D'accord ? Quand je vous dis que m'inquiète, c'est-à-dire qu'il faut ralentir un tout petit peu. Je n'aurais pas, j'aurais tendance à ne pas payer de gros multiple pour cette compagne-ci. D'accord ? Donc, au contraire, même, il faudrait même faire une somme des parties. C'est-à-dire qu'on prend le segment vidéo, on prend ses marges ici, on applique un multiple. Boum ! On prend le segment ici. Dans le segment vidéo ici, j'aurais tendance à ne pas payer des marges, des PER, des multiples plus élevés que 10 fois les bénéfices. Peut-être même moins que ça parce que je ne sais pas à quel point on peut descendre. Et encore, ce que je ferais, même si je divise ça par deux, je prends ici les marges. Je prends, si on a un revenu de 5 milliards, je divise ça par deux parce que c'est en décroissance. Ok ? Je prends à peu près les marges à ces niveaux-là. Je multiplie ici par un multiple de 10. Donc, j'essaie d'être le moins optimiste possible. Ok ? Si on prend le segment Internet ici, il va avoir tendance à se maintenir. Ils auront même un pricing power parce qu'il y a Internet ici. Si on augmente le prix ici techniquement, vous allez rester sur place. Ok ? Il faut également voir qu'il y a une compétition ici avec les entreprises de télécom comme AT&T, Verizon. Bon, pour ceux qui ont la note d'analyse ici sur la carbone de distribution, vous savez à peu près ce que le manager ici, le Charter Communication, pense par rapport à cette compagnie. Il va maintenant aller vérifier. D'accord ? So, ok. On a une dette nette ici de 97 milliards, 730 millions. Dette nette énorme. Bon, évidemment, quand tu reprends la dette nette ici par rapport à l'Ebida, ça donne quoi ? On est à peu près à 4,6 fois. Elle peut bien repayer sa dette ici. Donc, elle a à peu près… Souvenez-vous, elle a des free cash flows ici à peu près aux alentours de combien ? Bon, les free cash flows aux derniers mois, aux derniers années ici vont à peu près dans le même sens que les net income ici. Donc, on a des free cash flows ici de combien sur les 12 derniers mois ? On a des free cash flows de plus de 4,6 milliards. Mais voilà, ça représente énormément. En termes de dette ici, sur free cash flow, c'est assez énorme. Mais je sais également que cette compagnie a des free cash flows très peu élevés parce que, notamment, il y a beaucoup de dépréciations que la compagnie pourrait prendre en considération ici. Donc, les free cash flows pourraient être bien plus élevés que ça. Mais faites attention. Quand on regarde ici la dette, je contrôle, je recherche l'information concernant la dette ici. On a 97 milliards ici, 800. Ok ? Regardez également les taux d'intérêt sur cette dette-là. Regardez également la durée moyenne de la dette. Ok ? Faites très, très attention ici. Donc, vous voyez que la dette ici est assez élevée. Mais il faudrait déjà faire attention par rapport à ça. Également, c'est une compagnie qui est réputée pour racheter massivement ses actions. Ok ? Donc, ils ne versent pas de dividendes en date d'aujourd'hui. Ils rachètent massivement leurs actions. Ça donne ceci. Donc, vous voyez ici que le rachat d'actions. Voilà. On a presque divisé par deux ici le nombre d'actions depuis 2017. Ok ? Donc, on a un rachat massif d'actions ici. Or, moi, j'aurais préféré ici un repaiement massif de la dette. D'accord ? Donc, ici. Une fois qu'on a les informations concernant le free cash flow, la dette nette ici, etc. Vous pouvez à peu près voir ici qu'il faut être prudent sur cette compagnie ici. Ok ? Qu'est-ce que ça va donner ici en termes de valorisation ? Comme je l'ai dit, est-ce que c'est un business assez prévisible ? Oui. Parce que les gens payent ici. C'est un abonnement ici annuel, enfin mensuel ici, que les gens payent généralement pour ce type d'encrypte ici. Les analystes ici, ils ont tendance à avoir raison par rapport au free cash flow ici. C'est compliqué sur les dernières années. Ok ? En termes de bénéfices nettes ici, ça va. Parce que les free cash flow peuvent être, voilà, ça peut, enfin, je dirais même que ça va. Ça ne va pas du tout. Il y a plus de rouge que de jaune par rapport au vert ici. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est un business ici. Voilà, apprends beaucoup avec des pincettes. Donc, c'est-à-dire que quand je vais prendre l'estimation des analystes ici, je me réserve le droit ici de me tromper, comme d'habitude. Donc, il se réserve également le droit de se tromper. Donc, à la limite, je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, vu le niveau d'endettement ici. Et je prends 10 fois les bénéfices. Ok ? Maintenant, la chatter communication me montrait que je me trompe. Si je choisis investir sur cette compagnie-ci, je ne mettrais pas une grosse partie de mon portefeuille parce qu'il y a un risque, le risque qu'un segment d'activité meure ici est assez élevé. Soit en décroissance ici est assez élevé. Ok ? Donc, faites très attention. Idéalement, ce genre d'entreprise, si j'aimerais payer aux alentours de 150 à 200 dollars l'action. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas si le marché va valoriser à 20 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices. Mais déjà, le segment vidéo qui est en pleine décroissance, c'est assez pour moi pour prendre du recul. Ok ? Donc, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Donc, je ne dirai pas qu'elle est sous-évaluée. Je dirai qu'elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et vous savez ce que ça implique. Ok ? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve également le droit de me tromper. Je voudrais voir cette compagnie-ci racheter ses actions ici. J'aimerais la voir également avoir un programme ici de spin-off du segment vidéo ou bien de revente totale ici du segment vidéo. Voilà des éléments que j'aimerais voir avant même d'y investir. Et ce n'est pas comme si je n'ai pas une compagnie qui exerce dans le secteur de la cabodistribution ici. J'en ai une, mais qui fait uniquement Internet. D'accord ? Et celle-là me convient. Me convient. D'accord ? So, faites attention. Lisez vos rapports financiers. Ici, quand vous allez voir cette compagnie-ci, c'est 10 fois les bénéfices. Oh, c'est sous-évalué. Attention. Ok ? Attention. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt sur la prochaine vidéo. Merci. Merci.